Sur le livre de Ruth, je n'ai pas prévu être long, si ça s'allonge c'est parce que le Seigneur me donne des choses maintenant que je parle, mais vraiment honnêtement je ne pense pas qu'on va prêcher long aujourd'hui, mais on va aller dans le livre de Ruth. Si tu peux juste me donner d'abord les versets, et puis on va revenir après dans le slide, Ruth 2, 1 à 3, juste à l'ouverture, si on peut se lever pour la lecture de la parole du Seigneur. Je sais que j'ai le verset dans le slide, mais je veux juste respecter l'ordre. Aujourd'hui on va voir la deuxième partie, mais si on peut juste me donner Ruth 2, 1 à 3 avant, et puis après on va retourner au slide, et on va suivre l'ordre des slides. Et non, Ruth 2, 1 à 3, nous dit, or le mari de Naomi avait un parent qui était un homme puissant et riche de la famille de Mimelech, son nom était Goalaz, ou la version TG, Kosterba, qui dit Boaz, ou Boaz. Et Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi aller au champ et glaner des épis après celui, aux yeux duquel j'aurai trouvé grâce. Elle lui répondit, va ma femme. Elle s'en alla donc des vingt années dans un champ derrière le moissonneur, et il s'est rencontré qu'elle était dans une portion du champ de Boaz, ou de Boaz, ou de Boaz, de la famille des Mimelech. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te remercions encore une fois pour le privilège que nous avons de nous réunir dans ta présence et de ressentir cette présence. Nous voulons reconnaître, Papa, que tu as payé un grand prix pour que nous puissions sentir cette présence, et nous ne voulons pas prendre cela pour un prix. Nous reconnaissons également, Seigneur, que nous sommes des hommes charnelles, des hommes naturels pour qui, Papa, ta parole est folie, car elle est l'esprit, et nous ne pouvons la comprendre de nous. Nous prions que tu nous aides, maintenant, Papa, ouai-moi, et que je puisse donner cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Ouai-nous tous ensemble, Père, et que nous puissions la recevoir. Nous puissions nous réserver une place dans notre cœur où il va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action des graves dans les cœurs que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous son nom de Jésus. En nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Nous avions commencé cette série la semaine passée, Ruth, la Moabite. Nous avions fait la première partie dans laquelle nous avons vu que Naomi, une Bethléemite, qui était mariée à Elimelech, un Bethléemite, ont quitté, les deux ont quitté leur pays, le territoire de Juda, à Bethléem et Frata. Et nous avons vu que là où Dieu t'appelle, tu seras toujours éprouvé là où Dieu t'appelle. Mais s'il t'appelle là, reste-y parce que c'est là où il va te bénir. Lorsqu'il t'a envoyé à cette place, il savait déjà qu'il allait y avoir ce que tu es en train d'y vivre. Mais si tu es en dur, tu sais, la patience avec la persévérance va toujours produire la bénédiction, va toujours produire les miraculés. Mais non, Ruth et, plutôt, Naomi et Elimelech sont allés au pays de Moab. Mais là, pendant qu'ils étaient dans le territoire de Moab, Elimelech est mort. Après la mort d'Eleimelech, les enfants, Kilchon et Machelon, se sont mariés à des Moabites. Une a pris Orpa et l'autre a pris Ruth comme épouse. Et les deux garçons, éventuellement, sont morts aussi. Et vous pouvez vous imaginer la détresse de cette dame Naomi qui était sortie de son pays, comme elle le dit. Et ça, c'était en un temps où la Bible nous dit qu'en Israël, Israël était conduit par des juges et il n'y avait plus d'autorité. Et tout le monde faisait ce qui était bon à ses propres yeux. C'est une place dangereuse qui est d'arriver à une place où on fait ce qui est bon à nos propres yeux. Nous ne devons pas faire ce qui est bon à nos propres yeux. Nous devons faire selon la parole du Seigneur. Tu ne peux pas faire confiance à tes yeux. Tu ne peux même pas faire confiance à ton cœur. Tu dois juste suivre la parole du Seigneur. Et après, quand le malheur a tellement frappé, à la place où elle était, Naomi s'est dit, elle a entendu que maintenant, il y avait du pain à Bethlehem. Dieu avait béni à Bethlehem. Alors elle s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et elle s'est décidé de retourner finalement dans son pays. Vous savez, n'ai jamais décidé de l'avenir de ta famille, de ta personne, juste sur des bases économiques. C'est sur des bases spirituelles que nous devons faire nos décisions. Quand nos décisions sont bien prises spirituellement, le Seigneur bénit toujours le reste. Bénit toujours le reste. Et ça ne sert à rien de développer une prospérité matérielle alors que spirituellement, on est dans la détresse ou dans la décadence. Mais non, Naomi est revenue à elle-même. Elle s'est dit, je vais tout. Tu sais, ce n'est pas facile d'arriver à cette place de décision. Tu sais, une fois parti, retourner c'est difficile. Parce que là, il y a maintenant le regard des gens. Là, il y a maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Quand dira-t-on ? Voilà, le quand dira-t-on ? Et des fois, ça va nous empêcher de retourner à la place où nous devons retourner. Mais nous devons être braves comme Naomi. Et c'est dire, tu sais, mieux vaut, enfin, ce n'est pas trop, on aime les candidatons. Mais mieux vaut être à la place où je dois être, corriger mon erreur, malgré les candidatons, que de m'entêter dans mon erreur. Tu sais, Naomi aurait pu rester là et mourir là à cause de la honte. Mais elle est retournée à la maison de toi. Naomi aurait pu dire, oh, ben, quand je vais retourner là-bas, on va me regarder de travers. Mais elle est retournée quand même. Il y a des moments où, tu sais, tu dois juste prendre cette décision de faire la bonne chose. Juste faire la bonne chose, point final. Hallelujah. Maintenant, je suis juste en train de récapituler tout ce qu'on a vu la semaine passée. Et là, elle a pris la décision, elle s'est mise en route maintenant. Et les deux belles filles ont commencé à la suivre. Mais là, sur la route, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'elle a pensé. Peut-être que c'était vraiment motivé par le désir de ne pas imposer davantage sur ces deux jeunes filles. Elle leur dit, écoutez, retournez vers vos pères. Moi, Dieu m'a tellement frappé. Je n'ai plus rien de bon à vous offrir. Retournez vers vos pères. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous donne des maris et soyez prospère, je vous relâche. Mais les trois veuves se sont arrêtées au bord de la rue. Elles ont commencé à pleurer. La séparation, ça a toujours été difficile. La séparation, c'est difficile. J'aime les voyages. Mais dans les voyages, j'aime toujours les arrivées plus que les départs. Les départs sont toujours des moments de séparation. Peu importe que ce soit à l'aller ou au retour, les départs, ce n'est jamais bon. Mais les arrivées, c'est toujours dans la réjouissance quand on arrive. Au départ, on doit toujours dire au revoir à quelqu'un. Et des fois, ça fait mal. Des fois, on pleure. Et là, vous pouvez imaginer un peu la scène. Ces trois femmes sur le bord du chemin en train de pleurer à mon d'avant. Et là, la plus vieille des deux dit, allez, retournez vers vos pères. Moi, je n'ai plus rien à vous donner. Même si le Seigneur me donnait un mari aujourd'hui. Et que je tombais enceinte aujourd'hui. Allez-vous attendre que l'enfant que je vais donner naissance puisse être assez grand pour vous. Et là, allez-vous en suivre. Les deux filles ont résisté. Mais finalement, Orpah a embrassé sa belle-mère. Elle est partie. Mais Naomi s'est accrochée à sa belle-mère. Elle lui a dit, ne me presse pas de te laisser. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu seras enterré, là où m'entérera. Ton Dieu sera mon Dieu. Et ton peuple sera mon peuple. Ne me presse plus de te laisser. Et que le Seigneur me traite dans toute sa rigueur. Si j'arrivais à t'abandonner. Et là, elles ont pleuré encore. Et ils sont partis. Et la question sur laquelle nous avons fini hier, c'était qu'est-ce qui a motivé vraiment Ruth à choisir le Dieu de Naomi. Si vous regardez vraiment la vie de Naomi, il n'y avait pas quelque chose auquel Ruth pouvait pointer pour dire que c'était un Dieu d'exploit. Naomi avait un Dieu qui a laissé mourir son mari. Naomi avait un Dieu qui a laissé mourir ses deux enfants. Naomi avait un Dieu qui l'a complètement laissé être débrouillée. Elle était en train de retourner, plus misérable qu'elle était partie. Mais néanmoins, Ruth dit que ton Dieu sera mon Dieu. Et là, nous vous avons suggéré que peut-être que Naomi avait gardé son témoignage. Peut-être que malgré les épreuves, Naomi n'a jamais, hallelujah, questionné ses dieux. Peut-être que malgré la mort, Naomi a continué de prier à ses dieux. Il a continué, elle a continué plutôt d'honorer ses dieux. Et Ruth, la voyant faire, s'est dit finalement, mais il y a peut-être quelque chose dans ses dieux que je ne connais pas. Pourquoi est-ce qu'après autant d'épreuves, elle tient encore à ses dieux ? Vous savez, vous pouvez, imaginez-vous quelqu'un qui a une boîte, qui malgré les vents, il tient à sa boîte. Le feu prend, il s'approche à sa boîte. Il y a des abeilles qui viennent, il va chasser les abeilles, mais il ne veut pas laisser sa boîte. Tu vas commencer à devenir curieux et à dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte que cette personne ne lâche pas ? Vous savez, il y a un témoignage dans nos afflictions. Il y a un témoignage dans nos souffrances. Nous allons les louer malgré les souffrances. Nous allons les louer malgré les afflictions. Quelqu'un est en train de regarder. Quelqu'un est en train de regarder. Qu'il soit dit de nous, hallelujah, votre Dieu sera mon Dieu. Même s'il y a une apparence d'absence, d'exploit ou de miracle, Naomi a su vendre son Dieu. Wow ! Son mari mort. Ruth dit, c'est ton Dieu que j'ai eu. Ses enfants meurent. Ruth dit, je veux quand même ce Dieu-là. Wow ! C'est tout un esprit. Et là, finalement, elles sont rentrées. Elle a même changé de nom. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi, qui signifie la belle, mais appelez-moi plutôt Mara, car Dieu m'a frappé. Sa main s'est apaisantie sur moi. Et là, elles se sont maintenant installées. Et regardez, ces deux veuves maintenant, qui habitaient ensemble. Ces deux veuves ne se sont même pas installées vraiment dans la ville de Bethlehem. Elles se sont installées dans un village, dans le faubourg de Bethlehem. Et là, nous commençons, là où nous avons commencé, nous le prenons, là où nous avons commencé à vivre aujourd'hui. Dans Ruth, de 1 à 3. Or, le mari de Naomi avait un parent qui était un homme puissant et riche de la famille de Limelec. Son nom était Boaz. Laissez-moi vous dire une chose. C'est toujours une bonne chose que d'avoir quelqu'un d'important dans la famille. Amen. C'est toujours une bonne chose que d'avoir quelqu'un d'important dans la famille. C'est toujours une bonne chose que d'avoir quelqu'un de puissant dans la famille. Allélui. Mais vous pouvez regarder autour de vous et juste feuilleter toute votre famille, toute votre arbre généalogique. Et ne pas voir de premier ministre, ne pas voir des députés, ne pas voir des grands hommes d'affaires. Mais laissez-moi vous suggérer ceci. Si vous avez revêtu le nom de Jésus, vous avez un membre très influent, un membre très puissant dans votre famille. Je connais quelqu'un d'important. Je connais quelqu'un de très puissant. Laissez-moi vous raconter ceci. Nous étions en train de faire le processus pour la baptise de l'église de l'Est. Oh, qui a dit qu'il n'y avait pas un Dieu à Montréal ? Écoutez, nous étions juste un groupe de 60 personnes, à peu près. Tous, sans influence, nous pensions. Et pas des riches parmi nous, pas des millionnaires. Mais nous voulions acheter une baptise qui coûtait 700 000 dollars. Quelle audacité. Des fois, il faut juste oser. Et le Seigneur fait le reste. Hallelujah. Et nous avons vu le vendeur ou le propriétaire, nous lui avons dit, si tu nous donnes 200 000 dollars, nous allons pouvoir acheter ta baptise. Wow, parle de zèle. Et il s'est craqué la tête, il a dit, ok, je vais vous révenir. Et il est allé par là à son comptable, son comptable lui a dit des choses, et puis il est revenu lui dire, ok, je ne peux pas vous donner 200 000, mais je peux vous donner 100 000. Il n'est jamais venu à l'église. Et il n'est pas membre de notre église. Juste un monsieur qui avait son business. Il a donné 100 000 dollars à l'église de l'Est pour que l'église ait. Qui a dit qu'il n'y a pas un Dieu à Montréal ? Il nous a donné l'argent et on devait faire le papier. Je peux vous donner témoignage après témoignage. La banque nous a dit qu'elle va nous prêter l'argent, on n'existait même pas. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas de numéro patente. Nous l'avons eu dans un mois, ça prend 6 mois, ça prend 4 à 6 mois pour l'avoir. Nous l'avons eu dans un mois. L'agence qui faisait nos démarches a dit « Ah, mais pasteur, c'est impossible ce que vous demandez. » Je lui ai dit « Demandez seulement. Soumettez seulement les dossiers. » Et il nous a appelé une semaine après et il a dit « Je ne comprends pas, mais passez la semaine prochaine au bureau pour signer le papier, c'est à l'air que c'est passé. » Ça n'a pas ça à l'air que c'est passé. Nous connaissons quelqu'un d'influence. Nous sommes allés à la ville, ils nous ont fait tous les papiers. Nous, nous pensions que c'était jusqu'au mois, jusqu'à ce que nous allions à la banque avec tous les papiers de la ville, avec tous les permisos et les approbations. On met ça devant la table du banquier. Et là, elle nous regarde et nous dit « Mais comment vous avez fait ? Commessez-vous quelqu'un à la ville ? » On lui a dit « Non, nous ne connaissons personne à la ville. » Elle dit « Je n'en reviens pas, j'ai des gens qui ont presque le même scénario. C'est 6 mois, 8 mois avant que, des fois, nous devons même refaire encore l'autorisation du prêt, parce qu'il n'arrive pas à voir. » « Mais comment vous avez fait ? » On lui a dit « Nous ne connaissons personne à la ville. » « Nous connaissons quelqu'un au-dessus de la ville. » Écoutez, vous avez quelqu'un d'influent dans votre famille. Vous n'avez pas l'air de me croire. Oh, le mari de Naomi avait un parent qui était homme, puissant et riche pour la famille de Limelech. Son nom était Boaz. Et Ruth, la Moabite, dit à Naomi « Laisse-moi aller au champ et glaner des épis après celui aux yeux duquel j'aurai trouvé grâce. » Ruth, déjà, dans ce verset, on voit le caractère de Ruth. Ruth n'était pas une femme qui allait juste rester à la maison et juste attendre qu'on lui apporte ce qu'elle a besoin. C'était une femme travaillante. Écoutez, peuple de Dieu, nous devons être des gens qui travaillent. Dieu n'aime pas les gens oisifs. Nous devons commencer par bouger de là où nous sommes avant que Dieu ne commence à nous bénir. Des fois, les bénédictions de Dieu nous échappent parce que nous ne nous sommes même pas bougés. La Bible dit que le paresseux, il est tellement paresseux pour apporter même la cuillère à sa bouche. On lui met la nourriture devant, il n'est pas capable. Il prend la cuillère, il arrive et il dit « Oh, je suis fatigué. » Il rémet la cuillère. Les gens comme ça ne prospèrent pas dans la maison de Dieu. « Je dois juste aller travailler. » Peu importe le travail, je dois aller travailler. Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas supporter de rester oisif. Russe dit « Laisse-moi aller au champ, éclaner des épis auprès de celui aussi duquel j'aurai trouvé grâce. » Elle ne savait même pas quel champ elle allait travailler, mais elle voulait juste travailler. Elle ne savait même pas pour qui elle allait travailler. Elle dit « Je dois juste travailler. » « Que ce soit maintenant ou je ne sais pas, mais je dois juste commencer quelque part. » « Je dois juste commencer quelque part. » Et elle lui répondit « Va ma fille. » Elle s'en alla donc et va aller dans un champ derrière les moissons. Et elle se rencontra qu'elle était dans une portion du champ de Boaz, de la famille de Limelech. « Écoutez, quand tu commences seulement, Dieu ordonne tes pas. » Elle ne connaissait même pas Boaz. Elle ne connaissait même pas, elle ne savait pas qu'il était de sa famille. Mais elle s'est retrouvée là juste par, alléluia, comment on veut dire ça ? Coïncidence divine, on va dire. Bien que je sais qu'avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Parce que Dieu a ordonné les pas des rutes. Laissez-moi vous dire, les pas du juste sont toujours, alléluia, ordonnés ou raffermis par l'éternel. Dieu veut que tu bouges. Dieu veut que tu entreprennes. Tu dois faire quelque chose et Dieu va diriger tes pas. Donc dans cette verset de 3, les pas de l'homme, le bien sont raffermis par l'éternel. Le mot affermis ici c'est « diriger par l'éternel ». Et il prend plaisir à sa voix. Il prend plaisir à sa voix. Si tu te dis « je vais sortir, je vais travailler », Dieu prend plaisir dans cela. Et quand Dieu prend plaisir, il commence à bénir. Je dois faire quelque chose. Alléluia, Dieu au nom de le travail. Et Dieu dirige ceux qui prennent l'initiative. Nous n'allons pas toujours connaître la volonté spécifique de Dieu. Mais nous connaissons néanmoins la volonté générale. Et la volonté générale c'est que je dois travailler. Je ne sais peut-être pas exactement où Dieu veut que je travaille, mais je dois travailler. Et si je commence quelque part, Dieu va m'amener où il veut que je travaille et dans Dieu. Mais si je dis « ah, j'attends que Dieu me dise où je dois travailler », ben je vais attendre longtemps. Longtemps. Alléluia. Longtemps. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que Dieu m'a donné hier toute la soirée lorsque je me prépare. Je dois juste me trouver un travail et commencer à travailler. Et éventuellement, Dieu va me diriger là où il veut que je finisse, là où il veut que je sois, là où il veut que je sois influent, et là où il va me bénir. Je n'ai peut-être pas la volonté spécifique de Dieu, mais j'ai la volonté générale de Dieu. La volonté de Dieu c'est que je travaille. Alléluia. Parce qu'il dit que si tu ne travailles pas, que tu ne manges pas non plus. Alléluia. Oh, alléluia. On va voir les affamés. C'est bon, alléluia. Et Rupsel est trouvé dans ses champs. Le verset 4 nous dit « Et voici Boaz, vingt de mètre, et dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous, et lui répondit qu'à l'Éternel te bénisse. » Puis Boaz vient à son serviteur, chef de moissonneur. À qui est cette jeune fille ? Wow. Regardez un peu. Il vient dans son champ. Tout le monde travaille. Chut, 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 chut. Mais il y a quelque chose avec Ruth, qui est parmi tous ceux qui travaillaient là. Il regarde seulement et il dit « Oh ! » C'est qui cet enfant ? Qui est cette fille ? Vous savez, nous devons apprendre à nous faire remarquer, pas de n'importe qui, mais de la part de l'Éternel. Regarde, si le regard de l'Éternel est sur toi, tu auras la faveur des hommes. Mais des fois, nous voulons inverser cela. Nous voulons attirer le regard des hommes. Non, attire le regard de Dieu. Mais Ruth, cette dame, moi je suis sûr qu'elle était sanctifiée. Qu'elle était même plus israélite que les israélites. Vous savez, je vais parler un peu. Tu sais, tu es né dans l'Église, tu as grandi dans l'Église. Ça fait 150 ans que tu es dans l'Église. Et là, au fait, le précepte de Dieu devient juste quelque chose de commun. Non, mais tu vois, c'est lui qui était dans le monde, qui était pris dans des péchés graves. Sa vie était en ligne et Dieu vient de le sauver. Il rentre dans l'Église, il sent encore l'enfer en arrière de lui. Ses vêtements sentent encore le souffle et il réalise la grandeur de Dieu. Il est plus radical que toi. Alors, dès que le piano fait juste, il est déjà en avant. Il n'attend pas que ce soit, non, non, juste, il est déjà en avant en train de danser. Écoutez, il se fait remarquer par Dieu. Et tout, les gens regardent, mais qui est ce type-là? Qui? Écoutez, je ne veux pas juste être à l'Église parce que je suis à l'Église. Sinon, je veux reconnaître la bonté de Dieu tous les jours, à chaque instant de ma vie. Alléluia! Il m'a gardé, il m'a préservé, il m'a préservé. Je veux le reconnaître à tout le temps. Je veux toujours être excité pour ce que Dieu a fait pour nous. Je ne veux pas être à une place où je suis trop longtemps dans l'Église. Je ne veux pas être à une place où les choses de Dieu deviennent justes ou communes ou normales. Et pouvoir m'éblouir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je vais le vivre à l'extrême. Si on me dit qu'il faut sauter, je vais sauter le plus haut possible. Si on me dit qu'il faut courir, je vais courir le plus vite possible. Si on me dit qu'il faut prier, je vais le perdre avec intensité. Si c'est le temps de louer, je vais l'adorer et le louer avec toute l'énergie qui attend à moi. Comme si je n'avais pas un larme de mer. Je ne veux pas que ça soit juste ordinaire. Alléluia! Et quand le maître viendra dans la maison, il va demander mais qui est cet enfant? Qui est cette fille? On ne sait pas décrire qu'est-ce qu'il y avait vraiment des particuliers dans le but. Mais laissez-moi vous dire, elle était différente de toutes les autres. Vous savez, pourquoi est-ce qu'on a toujours tendance à vouloir être comme tout le monde? Dieu ne nous appelle pas à être comme tout le monde. Il nous appelle à être différents, distincts. Nous devons être distincts. Il doit y avoir une différence. Sinon, on ne va pas nous remarquer. Maintenant, il faut qu'on nous remarque. Oh Seigneur! Alléluia! Je ne sais pas pourquoi cette histoire vient de m'entrer dans la tête. J'avais une amie quand j'allais à l'école. Ça fait un peu long. Son père avait un ami. Mais ce type-là était un escroc de haut de calibre. Il était vraiment un... Il était très intelligent dans les scroquets. Il y avait un magasin qui faisait des tirages de machines à la tête. Et là, c'était à côté de la maison. Et le papa de cet ami est allé, espérant qu'il allait aussi gagner. Et il était accompagné de son ami. Son ami lui dit, est-ce que tu veux gagner cette machine? Je lui dis, oui, je veux bien. Il dit, attends, je vais te... Attends, on va te montrer quelque chose. Il a dit, tu vois ton numéro là? C'est quand on met dans la boîte. Il dit, il est pris par froisse. Il a froissé le billet, il a mis dans la boîte. Et je ne sais pas comment il a fait. Il s'est placé de sorte que... C'est le type qu'on a choisi pour tirer de lui au reine. Et lui, il a mis sa main là. Il a cherché le papier froissé. Il a tiré et c'était son ami qui est choc. Ce papier était distinct de tous les autres papiers à l'intérieur. Parce qu'il était le seul papier froissé en courte. Tu veux que vous soyez distinctes pour la faute. Alléluia. Anyway, à qui est cette jeune fille? Le serviteur, chef de moissonneur, répondit et dit, c'est une jeune femme moabite qui est venue avec Naomi de la campagne de moab. Et elle nous a dit, laissez-moi glaner, je vous prie, je ramasserai les églises entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et regardez ceci. Regardez ceci. Ça, c'est le serviteur qui a vu Ruth pour la première fois. Mais regardez les témoignages qu'il donne. Elle est venue, elle a été debout depuis le matin jusqu'à présent. Les gens te regardent. Partout où tu es, les gens te regardent. À ton travail, les gens te regardent. Dans le quartier, les gens te regardent. Ici, à l'église, les gens te regardent. Il dit, elle est debout depuis le matin jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Elle n'a même pas pris le temps d'aller se reposer. Elle était assidue au travail. Ô Seigneur, donne-nous ce même esprit. Baptise-nous de ce même esprit. Après cela, regardez. Boaz va faire quelque chose. Regardez un peu la suite. Au verset 8, il dit ceci. Alors Boaz dit à Ruth. « Écoute, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Et même de son point d'ici, elle reste avec mes servantes. » La toute première chose que Boaz dit à Ruth, il dit « ne va pas glaner dans un autre champ. » Je voulais sauter quelque chose, mais je vais leur le dire quand même. Je vais leur le dire. Tu sais, les serviteurs ont remarqué Ruth. Des fois, tu travailles. Tu penses que ton travail n'est pas remarqué. Laisse-moi te dire ceci. Applique-toi à ton travail parce que Dieu garde vraiment le vrai compte. Dieu voit et ton travail ne sera jamais vain dans le Seigneur. Ruth travaillait et n'avait aucune idée que les gens l'a regardée. Mais laissez-moi vous dire, il y avait quelqu'un qui a remarqué son travail. Il y avait quelqu'un qui a remarqué son assiduité. Le Seigneur sait, le Seigneur voit et il va récompenser ton travail. Un Corinthien 15, 28 nous dit « C'est pourquoi mes fers viennent et mes soyez fers de mon disfers. » Inébranlable, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Nous ne travaillons pas en vain. Le Seigneur voit, le Seigneur garde de compte. Et le Seigneur va récompenser au moment opportun. Hallelujah. Si tu travailles, tu vas être toujours remarqué. Et des fois tu sembles à ne pas savoir où tu es. Ruth, quand elle est sortie, je ne sais pas si elle savait même où elle allait. Je ne sais pas si elle savait où se trouvait le champ de Boaz. Mais est-il que le Seigneur savait exactement où Ruth s'est trouvée ? Le Seigneur sait exactement où tu te trouves. Ruth, oui, deux plutôt, huit. Alors Boaz dit à Ruth « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Elle met de son coin d'ici et reste avec le Seigneur. » La première des choses, il dit, il ne va pas dans un autre champ. Écoutez, laissez-moi vous dire. Il ne faut jamais aller glaner dans un champ d'un étranger. Reste dans ton champ. Reste dans le champ du maître. Un autre terme, moi je l'ai dit de cette façon. Je ne mange jamais dehors. Je ne vais jamais glaner dans un autre champ. Si je vais glaner, c'est dans ce champ-ci. Si je vais glaner, je ne vais jamais glaner ailleurs. Je vais glaner dans le champ du maître. Je sais ce que je glane, je sais ce que je mange. Je ne vais jamais manger dehors. Si vous voulez aller manger dehors, libre à vous d'aller manger dehors. Mais je vais glaner dans le champ du maître. Il dit, ne sors pas, ne va pas glaner dehors. Ne sors pas d'ici, reste avec mes servantes. Regardez, Dieu a mis des gens autour de toi. Reste avec ces gens. Amen. Regarde le champ où l'on moissonnera et va après elle. Voici, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et si tu as soif, tu iras boire à la cruche. Tu sais que les serviteurs auront poussé. Alors elle se jeta sur sa face, se prostérera contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux que tu me reconnaisses, moi qui suis étrangère. Il dit, écoutez, ne va pas glaner dans un autre champ. Et il dit ceci, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Non seulement le Seigneur veut que tu restes dans son champ. Il a dit, dans mon champ, tu es sauf. Tu es insécurité dans mon champ. Du temps que tu restes dans mon champ, rien de mal ne va t'arriver. Du temps que tu restes dans mon champ, tu es sous ma protection. Du temps que tu restes dans mon champ, tu es sous ma couverture. Et personne ne va te toucher. Et dans la raison de l'éternel, ta protection est garantie par lui-même. Et dans la raison de l'éternel, il y a aussi la provision. Oui, il est allé glaner pour sa nourriture. Mais il lui dit, si tu as soif, l'eau est là, les serviteurs vont pousser, tu vas boire. Si tu as faim, il y a à manger, tu vas manger avec mes serviteurs. Mais reste dans mon champ. Et cela a été accessible à Ruth. Aussi longtemps qu'elle restait dans le champ de Boaz. Mais quand elle quittait le champ de Boaz, la protection n'était pas sur elle. La provision n'était pas sur elle. Et toutes celles qui suivaient n'étaient pas sur elle. Vous savez, reste dans le champ. Ne va pas glaner dehors. Ne va pas glaner dehors. Et là, Ruth contemple tout cela. Et elle s'est dit, mais comment ai-je, qu'ai-je fait pour mériter tout ceci ? Qu'ai-je fait pour mériter cette grâce ? Comment m'as-tu même reconnu, moi qui suis insignifiant ? Nous pouvons voir dans cela l'humilité de Ruth. Nous pouvons voir que Ruth ne se prenait pas pour une autre. Elle était surprise que Boaz même la reconnaisse. Qui suis-je pour que tu me reconnaisses ? Qui suis-je pour que tu immédiatifies, mère ? Écoutez, si nous allons toujours vers le Seigneur avec un esprit d'humilité, nous allons être assurés et garantis de trouver toujours protection et bénédiction. Vous savez, quelque chose était tombé dans ma tête ce matin. Vous savez, nous devons nous aider les uns les autres, n'est-ce pas ? Allô ? Je dois t'aider, tu dois m'aider. Mais, laissez-moi vous dire ceci. Nous ne devons jamais, alors jamais, arriver à une place où nous commençons à penser que l'aide nous est due. Tu n'es pas obligé de m'aider. Je ne suis pas supposé de m'attendre que tu vas m'aider. Et tu n'es pas non plus supposé de m'attendre que je vais t'aider. Ça, ce n'est pas une bonne attitude. Ça, c'est de l'orgueil. L'aide ne nous est pas due. Personne n'est obligé de t'aider. Mais si nous nous aidons, c'est la bonne chose à faire. Et ne perdons pas cela. Et nous devons toujours aider avec plaisir. Mais que ce soit avec plaisir. Que ce soit avec plaisir. Je ne suis pas, si je ne t'aime pas, tu n'es pas obligé de te fâcher contre moi. Allô ? Tu sais, nous, nous devons être une église qui nous entraîne. Mais nous ne devons pas être une église qui s'attende à être aimée. Il y a une nuance là-dedans. Il y a une nuance là-dedans. Ce n'est pas acquis. Ce n'est pas acquis. Et nous devons être des gens qui aident. Quand quelqu'un a besoin d'aide, nous devons aider. Mais je ne veux pas arriver à une place où j'ai besoin d'aide. Et je dis, alors pourquoi personne ne m'aide pas ? Non, non, non. Ce n'est pas ça. Et ça ne doit jamais être comme ça. Si nous arrivons à cette place, nous n'avons rien compris. Et nous sommes à côté complètement de la traque. Et même si tout le monde nous aide, ça ne va nous servir à rien. A rien. A rien. Et nous allons juste nourrir notre égoïsme, notre égocentrisme. Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux que tu me reconnaisses, moi qui suis étrangère ? Je suis nul. Comment est-ce que tu m'as même reconnu ? Au verset 11, Boaz répondit, elle lui dit, tout ce que tu as fait à ta belle-mère, depuis la mort de ton mari, m'a été entièrement rapporté. là, toi, tu es là, moi j'ai tellement fait pasteur, personne ne me reconnaît. Frère Luc ne me dit jamais rien fait. Pasteur le même, il ne me regarde même pas. Moi, j'ai, tu sais, c'est moi qui ai fait ça, ça, ça. Vous savez, l'église, c'est moi qui a tout menturé. Moi, moi-même, pas défendu de prêcher. Et toutes ces choses. Écoutez, Dieu sait. Dieu garde les comptes. Il n'y a rien. Des fois, c'est le même. Pire façon, les faits de nos bienfaits. Si tu as fait, oublie. Tu as fait pour le Seigneur. Le frère Routourbo a eu une crevaison, tu es allé l'aider pour changer l'autre plume. Demain, tu as une crevaison, tu vas le chercher là où il est pour qu'il t'aide aussi. Non, mais ça ne marche pas. Tu es en train d'annuler ton bienfait. Oublie ce que tu as fait. Continue. Laisse Dieu te le retourner. Laisse. Eh Seigneur, a-t-il oublie, aide-nous. Écoutez. Ma Antille, on va rapporter comment tu as laissé ton père et ta mère et le pays de ta naissance et comment tu es venu vers un peuple qui tu ne connaissais point hier ni d'avant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Non de la part des hommes, mais de la part de l'Éternel. Vous savez, des fois, les hommes vont nous bénir. Eh Dieu, des fois, Dieu va utiliser les hommes pour nous bénir. Eh, mais que ce soit Dieu qui nous bénisse. Que ce soit Dieu qui nous bénisse. Parce que lorsque Dieu nous bénit, nous sommes rédébables à Dieu et non aux hommes. les bénédictions des dieux sont doux et légers. Les bénédictions des dieux sont doux et légers. Et là, après, Boaz va l'inviter à manger. Je vais sauter au verset 15, le temps file. Puis, elle se déva pour glaner et Boaz donna ses ordres à ses serviteurs. Oh, regardez ceci. Verset 15. qu'elle glane même entre les gères et ne lui fait point de honte. Si vous ne connaissez pas la loi, vous n'allez pas comprendre la signification de ceci. Il dit qu'elle glane même entre les gères et ne lui faites point honte. Et même, il continue, et même, vous retirerez pour elle des gères quelques épis que vous lui laisserez glaner. Et vous ne la connairez pas. Regardons d'abord pour comprendre ceci. Il faut d'abord savoir c'est quoi la loi. Et quand vous connaissez la loi, vous allez plutôt maintenant mieux apprécier ceci. Regardez les mythiques, la loi disait ceci. Voilà ce que disait la loi. Lévitique 19, 9 à 10 nous dit « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. » C'est-à-dire, quand tu vas moissonner, tu ne vas pas aller, tu vas couper un rond dans le coin. Et le coin, tu vas les laisser non moissonner. Ça, c'est pour les pauvres pour qu'ils viennent moissonner dedans. Et pendant que tu moissonnes, il y a des grains qui vont tomber. Quand les grains tombent, ne les ramassent pas. Laisse-les pour ceux qui viennent glaner. C'est-à-dire, ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas, qui sont démunis, c'était leur espèce d'aide sociale, on va dire. et là, ils vont venir et ils vont ramasser en arrière de ceux qui moissonnent. Et il dit, « Tu les laisseras faire et tu ne cueilleras pas non plus les grains restés dans ta vie et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu donneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'éternel, votre étude. » Au chapitre 23 du même livre, Lévitique, au verset 22, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'éternel, votre étude. » Ça, c'était la loi pour Israël. Quand tu moissons, les grains d'homme, ne les ramassent pas. C'est pour le pauvre. Ne moissonne pas dans le coin. Laisse les coins non moissonner, c'est pour le pauvre. Ça, c'était la loi pour Israël. Mais regardez ceci. Ruth n'était pas israélite. Ruth était une moabite. Mais non. Une étrangère est un méchant. La loi doit changer. La loi doit changer. Bouraz va dire à ses moissonneurs, il dit, vous allez la laisser glaner, mais laissez-moi vous dire ceci. Quand elle va au-delà de ce qui est sur terre, elle va chercher ce qui est sur la branche, vous n'allez pas la croire. Et même, je vous donne un autre ordre. De ce que vous avez moissonné, soyez juste maladroit par expressment. Soyez juste maladroit expressment. Prenez du grain et jetez à terre pour qu'elle puisse ramasser car elle vient en arrière de vous. laissez-moi vous dire Alléluia. Aujourd'hui, nous, nous sommes étrangers dans la moisson du Seigneur. La loi n'est pas la même comme elle était. Alléluia. Auparavant, Dieu a changé la loi pour nous. Nous pouvons, Alléluia, entrer avec assurance et espérer avoir au-delà de ce que nous pensons. Alléluia. Nous demandons. Nous pouvons avoir au-delà de la loi de ce qui a été maçonné. Dieu va prendre expressment et laisser pour nous parce que nous sommes dans le champ. Parce que nous sommes dans le champ. Parce que nous sommes dans le champ. Ruter dans le champ, la loi a été changée. La loi a été changée. Alléluia. Et la glanée, écoutez, Dieu va s'assurer que là où tu es, avec le même effort que tu récoltes plus. Laissez-moi vous dire, nous sommes en train de vivre ces temps où avec le même effort, nous allons voir plus de réveils. Nous allons voir plus, Alléluia, des âmes moissonnées. Nous allons voir plus des gens qui viennent à Dieu avec le même effort que nous avions à carrer avec dix ans auparavant. Parce que Dieu a changé la loi. Nous pouvons aller au-delà de ce qui était perdu. Nous pouvons aller cueillir même dans les branches. Parce que Dieu a changé la loi. Il y a une païenne dans le champ. La loi a changé. Alléluia. Vous pouvez voir maintenant cette route. Elle s'est retrouvée avec une cueillette plus large que la normale. Elle s'est retrouvée, si ma mémoire est bonne, presque entre 35 et 40 litres des grains secs dans son sac de fortune. Je ne sais pas comment elle portait cela, mais on dit que très souvent, c'est cette écharpe que les dames s'est couvrées, qu'elle mettait les grains qu'elle glanait là-dedans. Mais laissez-moi vous dire, cette écharpe était devenue trop petite parce que l'éternel avait changé la loi. L'éternel avait changé la loi. Regardez ceci. On va essayer de finir avec ceci. Elle a emporté tout cela et elle est retournée vers sa belle-mère et vous pouvez vous imaginer sa joie en arrivant à la maison. Wow, regarde belle-maman, regarde ce que j'ai récolté. Et la première question de Naomi, mais où est-ce que tu as été glanée? Oh, j'étais dans les champs d'un certain Boaz. J'étais dans les champs d'un certain Boaz. Je vais aller dans la cour de Boaz ce jour. J'étais dans les champs d'un certain Boaz. Voilà, il m'a fait manger, il m'a donné du pain et il m'a fait tremper dans la sauce. Voilà, j'ai même gardé un peu de pain. on peut voir tout le bon caractère de Ruth, on le voit à travers chaque lit, chaque verset. Même le repas qu'on lui a donné, elle a mangé un peu et la gardait un peu pour sa belle-mère. Oh Seigneur, aide-nous. Et nous pouvions prendre l'exemple de Ruth. Et là, elle dit, voilà tout ce qu'il m'a donné. Alors sa belle-mère lui dit, où as-tu glané au verset du neuf? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui t'a reconnu. Et elle raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. Et elle lui dit, l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui. Il s'appelle Boaz. Et Naomi dit à sa belle-fille, maintenant écoutez ceci, qu'il soit béni de l'éternel puisqu'il a la même beauté pour les vivants qu'il avait eu pour les morts. Et Naomi lui dit, écoutez maintenant ce que Naomi lui dit, cet homme est notre part. Cet homme est notre part. Et de ceux qui ont sur nous le droit de racheter. Et alors Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit de regarder le Seigneur ici. Ruth la Moabite, on nous spécifie encore qu'elle n'est pas israélite, elle est Moabite. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce que qu'il ait achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle fille, ma fille, il est bon que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Qu'on est... Là, ce n'était plus, s'il te plaît, reste comme Boaz disait. Naomi avait une autorité sur Ruth. Elle dit, ma fille, qu'on ne te voit pas dans un autre champ. C'était clair pour Naomi. Il n'y avait pas... On ne devait pas blaguer avec cela. Qu'on ne te voit pas ailleurs. Elle s'attacha donc au servante Boaz pour planer jusqu'à la fin de la passion. Boaz lui dit, reste avec moi jusqu'à la fin de la moisson. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, reste dans le champ jusqu'à la fin de la moisson. La moisson est proche. Il y a plusieurs choses qui veulent te pousser en dehors du champ. Mais reste dans le champ jusqu'à la fin de la moisson. Jusqu'à la fin de la moisson. Et lui, tu es peut-être Ruth, la moitié. Nous sommes tous des Moabites aujourd'hui si on peut se lever. Parce que nous sommes étrangers par rapport à Israël. Mais laissez-moi vous dire, Jusqu'à, nous étions sans espoir parce que nous n'avions pas de parents dérénorés ou d'influence dans notre famille. Et il a vu notre désespoir. vous savez ce qu'il a fait? Il a fait un pas vers nous pour devenir notre parent. Il a mis sa gloire de côté. Il a revêtu de la chair. Il a pris notre nature pour que nous, pour qu'ils puissent être notre parent ayant le droit de la chair. mais il a fait un pas vers nous. Mais ça serait mission non accomplie si nous ne faisons pas notre part afin que ce lien de parenté puisse être scellé. Il s'est rapproché de nous. Nous devons nous rapprocher de nous. Il est devenu un parent ayant le droit de la chair. mais nous pouvons accepter ce droit de la chair en nous faisant adopter dans sa famille. Et ça c'est l'évangile de Jésus Christ. Alors que nous avions nous étions sans parents d'influence il est devenu notre parent d'influence. Et quel parent d'influence ? Aujourd'hui il y a une de nos filles de l'école du dimanche qui va répétir le nom de Jésus Christ et qui va s'approcher de cette parenté de Jésus Christ. Et tu es là tu peux me dire mais comment est-ce que je fais pour me rapprocher de tout ça ? C'est par l'obéissance à l'évangile. Si tu te réponds de tes péchés. Alléluia. La répentance c'est vraiment un demi-tour. Tu marches dans une direction tu prends l'autre direction. Nous pouvons avancer à l'avant. Les hommes à ma gauche les dames à ma droite et je veux continuer à en parler pendant que nous avançons. La répentance c'est vraiment un demi-tour marcher dans une direction différente. Après la répentance vient le baptême nous devons être baptisés au nom de Jésus Christ pour le pardon de nos péchés. Non au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit non 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 au nom de Jésus Christ parce que c'est là où le lien de parenté est vraiment établi. Lorsque nous sommes baptisés au nom de Jésus notre nom de famille devient Jésus. le 22 novembre 1998 je suis moi-même entré dans ces eaux et on m'a baptisé en son nom et depuis ce jour-là je ne suis plus seulement Dieu donné qu'à Ossi je suis Dieu donné qu'à Ossi Jésus. Je me suis assuré que j'ai un parent d'influence dans Marie et après le materno si nous élèverons nos voies et que nous prions Dieu nous remplit de son esprit. Dieu nous remplit de son esprit. Lorsqu'il nous remplit de son esprit nous parlons en d'autres langues comme il nous donne de nous exprimer. Quand tu reçois le Saint-Esprit tu vas parler en d'autres langues. Alléluia. Si nous pouvons prendre le temps de prier Saint-Dieu parler avec nos voisins si nous pouvons élever nos voies vers le Seigneur et si nous pouvons prier pour un moment il est bon il est parmi nous. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Là où tu es Dieu te connaît. Tu n'es pas perdu quelque part dans un pays étranger. Dieu ordonne tes pas te sens peut-être inoffensif comme rude mais la main de Dieu est sous toi. Et si tu t'élèves seulement d'où tu es et que tu avances dans sa direction il va également avancer dans la direction. Et auprès de lui il y a la protection auprès de lui Alléluia et a la provision auprès de lui et a la bénédiction. Alléluia. Alléluia. En élevant nos voies vers le Seigneur en élevant nos voies vers son trône Alléluia. Sa présence est en Seigneur il n'est pas loin il n'est pas loin Alléluia. Alléluia. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur Alléluia Jésus, 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 Alléluia Jésus Alléluia Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia éternel, la vache chasse, Alléluia, Si tu élèves ta voix, tu l'accordes tout simplement, son esprit est dans ses lieux, Alléluia, Il veut te remplir aujourd'hui, 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 Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus, Alléluia, 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 Allélu Alléluia, Seigneur, Alléluia, Alléluia Tu l'adore avec ton ventre, tu l'adore avec ce qu'il y a à l'intérieur de toi Alléluia, garde sa main sur toi, Alléluia Sa main est en train de bouger sur toi Alléluia, et ta la douille, et ta la marose au bruit au sac C'est réel, c'est que tu ressens de sa présence Tu t'abandonnes dans sa présence, tu t'abandonnes dans sa présence Alléluia, tu laisses en écran Alléluia, c'est une puissance C'est une puissance Alléluia, Jésus, Alléluia Alléluia, Jésus, Alléluia Gloire au nom de Jésus, Gloire au nom de Jésus Alléluia Alléluia, Jésus, Alléluia Alléluia, Jésus, Alléluia Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia Le nom de Jésus, c'est une puissance, il y a déjà quelqu'un qui parle en langue, alors que l'esprit doit s'exprimer. Le nom de Jésus, c'est une puissance, il y a déjà quelqu'un qui parle en langue, alors que l'esprit doit s'exprimer. Le nom de Jésus, c'est une puissance, il y a déjà quelqu'un qui parle en langue, alors que l'esprit doit s'exprimer. Le nom de Jésus, c'est une puissance, il y a déjà quelqu'un qui parle en langue, alors que l'esprit doit s'exprimer. Le nom de Jésus, c'est une puissance, il y a déjà quelqu'un qui parle en langue, alors que l'esprit doit s'exprimer. Le nom de Jésus, c'est une puissance. Le nom de Jésus, c'est une puissance.